Le mat est l'énergie de vie. Alors êtes-vous plein d'énergie ? Bonjour, ici Hélène Poiseau, psychologue et créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Le mat est plein d'énergie. Il marche à grands pas, il semble déterminé et plein d'allant. L'animal qui est derrière lui représente son instinct animal, son énergie physique et en quelque sorte sa pulsion de vie. C'est un être qui est souvent considéré comme assez extrême. Le mat, il serait fou ou bien sage, errant ou bien dans son propre chemin, délirant ou bien vivant à fond dans l'instant présent. Même s'il se projette dans le futur pour accomplir son destin, il a cette dimension d'initié qui se trouve totalement présent à l'énergie de vie. Vous pensez peut-être que la source de votre énergie est physique. Si vous vous sentez en forme, vous avez de l'énergie. En revanche, la fatigue vous prive de cette précieuse énergie. En réalité, votre énergie de vie provient essentiellement de trois sources. Une source physique, bien sûr, celle de vos instincts corporels qui dépendent de votre cerveau reptilien. Vous avez une constitution plus ou moins robuste qu'il vous est toujours possible de renforcer par l'exercice ou par le sport. Cependant, sollicitez à l'excès, votre énergie active peut vous entraîner dans un burn-out. Après une source physique, vous avez aussi une source émotionnelle ou affective qui dépend, elle, de votre cerveau limbique. Vos émotions positives comme la joie, l'enthousiasme, la gaieté vont booster votre énergie tandis que vos émotions négatives comme la tristesse, le désespoir, la peur vont faire baisser votre énergie jusqu'à parfois la dépression. Et puis, une troisième source qui est une source mentale qui dépend, elle, de votre cortex cérébral, des idées de la créativité mentale vous donnent de l'énergie. Lorsque votre mental supérieur est en activité, votre énergie est alimentée par une source spirituelle. Il s'agit alors de vivre dans la conscience que tout est relié et que tout est énergie. Cela implique un mode de vie où le moindre effort est requis grâce à un lâcher-prise fondamental. Votre énergie de vie est le tarot. Ces trois sources sont inscrites sur chaque lame majeure. La source physique est symbolisée par le nom de la lame qui est inscrit dans le cartouche qui se trouve en bas. En effet, lorsque vous voulez reconnaître l'existence physique de quelqu'un ou de quelque chose, vous lui donnez un nom, vous le nommez. La source émotionnelle est exprimée par l'image qui prend tout l'espace de la carte. L'image déclenche en effet en vous des impressions, des sentiments, je l'aime ou je ne l'aime pas, des émotions. Par association, des moments de votre vécu peuvent vous remettre en contact avec des émotions positives ou négatives. La source mentale ou spirituelle est évoquée par le nombre de la lame. Il est inscrit dans le cartouche qui se trouve en haut. Le nombre expose la structure mathématique et abstraite de l'univers, la face cachée, celle que vous ne pouvez ni voir, ni toucher, ni entendre. Et le math n'a pas de nombre. Pourquoi cela ? Le math est physique. Il a d'abord un corps et c'est dans ce corps qu'il part en quête de son origine spirituelle oubliée. Il porte avec lui le fardeau de ses mémoires corporelles avec son baluchon, qui est couleur de chair, sur ses épaules. Il devra donc découvrir ce que lui manque, à savoir l'évidence de son identité spirituelle. C'est sa faille et c'est notre faille à tous. Donc ce cartouche vide exprime le fait qu'il est coupé, au niveau de sa conscience, de son origine spirituelle. Il prendra chacune des places de tous les nombres. Il est celui qui marche pour parcourir les 21 étapes du chemin propre au tarot. Ce chemin initiatique va lui faire découvrir sa véritable identité. Il devra pour cela passer par une mort initiatique, celle de l'arcane sans nom, celle qui n'est plus physique. Cet arcane vous dépouille des attachements matériels pour que le voile puisse s'ouvrir sur la réalité de votre âme, représentée par la lame suivante, tempérance, qui a les ailes de votre âme. Alors que pouvez-vous faire pour être pleinement dans votre énergie de vie ? Chacun de vous est prédisposé à préférer une source d'énergie parmi ces trois centres. Si vous êtes un instinctif actif, vous avez besoin d'agir et vous trouvez votre énergie de cette façon-là. Si vous êtes une personne émotionnelle, vous allez rechercher les sources d'émotions, par exemple des relations amoureuses et affectives, de la musique, une création artistique, tout ce qui peut générer des émotions. Si vous êtes un cérébral, vous allez lire, apprendre, inventer, écrire, chercher à comprendre, et cela vous donne de l'énergie. Si vous êtes un être spirituel, vous allez méditer, vous intérioriser, vous connecter à la nature ou au monde. Pour être pleinement dans votre énergie, le secret, c'est d'abord de veiller à l'équilibre des trois centres, l'instinctif, l'émotionnel et le mental, ce qui n'est pas évident, car votre préférence est profondément inscrite. C'est ensuite d'être présent aux trois à la fois, ce qui exige une grande discipline, car c'est très difficile. C'est entre autres Gurdjieff qui enseignait cela à travers l'énéagramme. Être et vivre dans les trois centres en même temps demandent une grande concentration, car cela signifie que, en agissant, vous soyez attentif à vos sentiments, en ressentant, vous surveillez vos pensées, en étant dans vos pensées, vous soyez aussi dans votre ressenti. Essayez, et si vous y arrivez, vous sentirez une énergie inépuisable dans votre corps et sans doute encore beaucoup d'autres choses. Regardez aussi les cartes du tarot en observant les trois modes de la carte. Son image, ce qu'elle vous fait, son nom, sa réalité physique pour vous, son nombre et sa symbolique, sa réalité métaphysique, et puis les trois en même temps. Ainsi, le tarot vous apprendra à générer plus d'énergie dans votre vie. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, et puis vous pouvez télécharger mes quatre cadeaux avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. abonnez-vous ! Merci.